Dans les premiers rouges, il était bien revenu, il menait, effectivement. La première reprise, avec son short noir, David Gauthier. Géorgien. Une seule défaite à son actif. C'est pas un frappeur, Gauthier. Quatre succès à la limite sur 16 victoires. Mais c'est un bon boxeur, avec un gros physique. C'est bien, on bouge. Le directeur du gauche. Alors, le point d'interrogation, c'est la côte. La côte d'interrogation du côté de Jackson Chanet, qui a été blessé en octobre lors d'un combat à Dombal, avec une côte fêlée. Il a continué le combat. Ça s'est produit dans la première reprise. Il a souffert, souffert le martyr pour l'emporter finalement au point. Et finalement, en gagnant d'un bras. Mais surtout, il ne s'est pas préparé comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait souhaité. Pas tout à fait. Ceci dit, il a passé des examens, enfin les tests, tout va bien. Et que s'il est présent sur le rythme, il n'y pense pas. Excusez-moi, Christian, j'espère qu'il pourra nous montrer tous les progrès. Il fait tout depuis qu'il travaille durement, intensément avec Jochef Germain. On a besoin, comme cela, dans une carrière professionnelle, pugilistique, de changer d'horizon. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Brahim Asloum en allant s'entraîner et découvrir de nouvelles expériences à l'étranger. Oui, parce que partout, on prend ce qui est bon, ce qui nous convient, ce qui est bon. Et donc, on augmente le capital. Pour l'instant, il boxe très très bien Gaudien. Il est en patron, il ne laisse pas approcher Jackson et avec des directs du gauche. Et des répétitions de coups, eh bien, il empêche Jackson de travailler. Très bonne reprise de Gaudien pour l'instant. Il avait endormi Mkhitaryan lors de son combat championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Il ne faudrait pas que ça se passe de la même façon ici. Mais le meilleur va gagner, normalement. Il est beaucoup plus rapide, Gaudien. Et pour l'instant, il y a une tension, on la sent, on sent un peu tendu Jackson Chané. On y est dans son coin avec Joseph Germain. Maintenant, tu vas me faire travailler ton bras avant. Voilà, tout le bras avant. Et tu piques le bras. Comme on a fait la la suite. Chan, chan, chan. Comme des coups, chan. Comme ça, je cherche pas la puissance. Chan, chan. Tu marques des points. Ok ? Tranquillement. Et tu lèves tes mains. Ne restent pas derrière. Les coups, ne restent pas dessus. D'accord ? Tout bon ? Voilà, des petites touches. C'est sûr que c'est pas très efficace, mais Gaudien remporte la première reprise. Deuxième ronde de ce championnat d'Europe des super-moyens. C'est le troisième adversaire des pays de l'Est qu'il rencontre en championnat d'Europe. Jackson Chanet, après avoir remporté le titre face à Vitaly Tipko. C'était du côté de Saint-Dizier en novembre de l'année passée. Voilà, c'est bien. Il faut rentrer pas là dans le combat. Comme lui a demandé Joseph Germain. Comme on l'a vu travailler ces dernières semaines, les derniers entraînements. Le direct du gauche, rapide et puissant. Il faut déranger Gaudien parce que sinon, si on ne l'oblige pas à reculer, il est très dangereux. Oui, il est très dangereux en vitesse. Tendu Jackson, un peu tendu. Il a fallu déjà qu'il efface le trou noir du KO. Face à l'armédien, Mikhi Therrien. C'est jamais facile. Il y repartit au combat en juillet. C'était du côté du Canet. Un deuxième à Dombal. Et puis là, la voilà, cette nouvelle chance européenne. Parce que Jackson Chanet, c'est l'un de nos grands espoirs français. Et il doit devenir une locomotive. Mais la boxe, c'est pas évident. Il faut passer Gaudien. Et Gaudien, c'est pas simple. C'est vraiment un boxeur complet qui n'a peut-être pas énormément dans la recherche. Il ne va marcher sur les pieds. Il n'a pas énormément de combats en professionnel. Mais qui doit avoir une longue carrière amateur, comme tous ces gens de l'Est. Qui a une très longue carrière amateur. J'ai eu le privilège d'assister au dernier entraînement de Jackson. Il donnait des directs du gauche à décoller la tête. Et là, pour l'instant, il reste dans la garde. Il ne part pas pour l'instant. Gaudien est bien au centre du ring. Il ne recule pas. Il n'aime pas reculer Gaudien. Il n'est pas à l'aise du tout quand il recule. Il faut le faire reculer, hein, Jackson ? Il faut prendre la direction du combat. Il faut donner ce direct du gauche. Voilà, voilà, il faut travailler maintenant. L'efficacité n'est pas énorme, je le répète, chez Gaudien. Mais il est précis et il travaille vite, il travaille vite. Et ce n'est pas le même Gaudien qu'on avait vu contre Mkhitaryan. Où il frappait moins, il marquait des petites touches, il vous accrochait. Quand vous étiez trop près. Allez, on est dans le coin bleu. Au contact, les mains à sa place, des petites rotations. Et tu sauras avec, des petites rotations et tu sauras avec. D'accord ? Tranquillement. Deuxième ronde, tranquille, tranquille. Il y a des rondes derrière encore, hein. Il ne faut pas oublier. Il en reste dix. Oui, mais les deux premiers, on ne peut pas dire qu'ils soient en faveur de Jackson Chanet. Voilà. Toujours piquer du gauche, tu piques du gauche, tu piques du gauche. La position, elle les percute, hein. Les percutes, ton petit cocher gauche derrière. Simplement. Et tu ressors tranquillement. D'accord ? C'est vrai qu'ils l'ont travaillé, ils l'ont répété des dizaines, des centaines de fois à la salle, là-bas. Et que ça passait bien, et que ça se passait bien. Maintenant, il faut de l'appliquer. Troisième reprise. Troisième reprise. Il faut surtout qu'il puisse le faire reculer. Il ne faut pas qu'il le laisse au milieu du ring, comme ça. Voilà, voilà. En reculant, il ne sait plus le boxe. Voilà. Voilà. Quand je dis que c'est plus boxé, ce n'est pas là où j'ai eu ce plus à l'aise, surtout. Les abonnés vous ont bien compris, Jean-Claude. Parce que si on perdait simplement la face sur quelques pas de recul. C'est là, boxé en reculant, et il y en a qui savent, très peu savent le faire. Et puis, il y en a qui savent aussi vous casser les plans, comme Jean-Jacques Amsalem, notre réalisateur ce soir. Et comme ça, on rentre un petit peu plus dans le combat. Et casser la distance, ça aussi, sur le ring, il faut le faire. Et encore, encore. Avec des petits crochets droits, mine de rien, Godia, voilà. Il y retourne. Encore. Ça veut faire reculer, encore. Ça veut dire enchaîner. Enchaîner des fous. Il est trop bavard, encore. On a senti qu'il cherchait à placer sa droite en puissance. Elle est téléphonée, elle voyait du bord de ring. La tête, la tête, voilà. La bonne, la bonne. Encore. Il va falloir être généreux, il va falloir être généreux, Jackson, sinon. Sinon, notre ami David Godia va endormir, comme il l'a fait avec Mkhitaryan. Et puis, il l'a endormi, et puis il est reparti avec sa ceinture. Oui, 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 oui. Il se permet même de baisser les bras et la garde à un certain moment, Godia. Et on le sent là. Ça va parce qu'il s'est bloqué. Oui. Il vaut mieux d'ailleurs. Il y a une certaine forme d'assurance qui se lit sur le visage de Godia. Il voit clair. Et il remise. C'est un bon technicien. C'est un très, très bon technicien. L'efficacité du cathode Jackson, on aimerait la retrouver. Il ne souffre plus des mains. Pour l'instant, il n'y pense même plus. Et on va terminer cette troisième reprise entre les deux hommes. Et on va aller se diriger dans les coulisses de Bercy, du côté du vestiaire de Brahim Asloum, en compagnie de Sebastiolo. Oui, avec un Brahim Asloum, spectateur attentif du championnat d'Europe de son copain Jackson. Mais attentif, mais très décontracté. Oui, je suis dans un bon état d'esprit. Je me suis bien préparé. Donc voilà, j'essaye de soutenir du mieux que je peux intérieurement Jackson. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je me mets un peu dans l'ambiance, tout doucement. Quelles sont vos sensations aussi ? Parce qu'on vous a vu un petit peu frapper au sac, vous décontractez. Ça part bien, c'est assez fluide dans l'ensemble. Vous savez, quand vous avez fait une préparation, vous n'avez rien négligé. Vous avez essayé de faire du mieux possible. Donc après, voilà, le gros du travail a été fait. Il reste à accomplir ce soir et correctement. Donc mettre en application ce qu'on a travaillé durant ces trois mois. Merci, il rime avec Magi ce soir, avec Brahim. Ça rime, il faudra faire en sorte. Allez, la Magi, elle est forcément aussi dans la salle avec Mr. Marvin Aguilera. Ça rime aussi, Marvin avec Magic. Troisième reprise, on reviendra. Marvin sera avec nous dans cette soirée. Ce sera le cadeau. Le gift. C'est pas facile, c'est bien ce que fait Gautier. Il est obligé de reconnaître qu'il s'y prend exactement comme il le faut. Face au partenaire de l'équipe de France de Sydney, Jackson Chanek, qui faisait partie de la promo de l'équipe de France en 2000, lorsque Brahim a brillé d'or. Chanek qui avait réalisé le premier et superbe KO, on s'en souvient, après plus de 160 combats amateurs, ont commencé à ne plus y froid, à désespérer. Et bien s'il pouvait nous réaliser la même chose ce soir, attention là, parce qu'il a été touché. Ce Gautier est un danger. Il est complet, il est très complet, il est très adroit, il a une boxe très intelligemment. Tant qu'il ne recule pas, il est dangereux. Il faut le faire reculer, allez Jackson. Il est rapide, il a une vitesse d'exécution plus grande que Jackson Chanek. Il faut le donner, ce direct du gauche. La droite n'arrive pas, elle ne surprend pas. Ah non, toujours pas, elle est trop téléphonée. Il faut dire que l'agilité de David Golgi est grande, le coup d'œil est bon. Et c'est en l'enchaînant, comme ça. Et chaque fois qu'il le fait reculer, ça va beaucoup mieux. Parce que même si c'est bloqué, pendant ce temps-là, il ne le marque pas de point. Il faut en marquer, on a l'impression qu'il va falloir en marquer. Et dans ce combat, championnat d'Europe des super-moyens prévu en 12 reprises. Il en a fait 12 face à Tsipko pour l'emporter. Il en a fait 11 pour rendre sa ceinture face à Gautia. Allez, s'il pouvait nous sortir le coup magique. Déjà, il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille un peu plus. À mon avis, s'il veut s'en sortir, parce qu'il ne donne pas suffisamment de coups pour l'instant. Et donc, il subit, il ne trouve pas la solution. Il faut qu'il soit entreprenant. C'est une catégorie que vous connaissez bien, Frédéric Cellier, à qui on fait un petit coucou. Il est en train de regarder, j'en suis persuadé. Frédéric Cellier, là, du côté de Toulon. Les mains en haut, Jackson. Tu m'entends ? On le salue. Au contact, je vais avoir les mains en haut. D'accord ? Tu piques avec tes gauches, tu piques avec tes gauches. Si tu te baisses les percs que tu dois, accrochez et tu sors. Ok ? Et tu gardes tes mains en haut. D'accord ? Voilà. Ce que tu vas me faire maintenant, tu vas garder tes mains pour comment on a travaillé. Les mains en haut, et tu avances. Tu avances. Tu avances. Je ne veux pas que tu recules, là, maître. Ok ? Là, bam, bam, bam. Le mot t'es en haut. T'es en haut, Jackson. D'accord ? Et avec les mains en haut. Tu ne suis pas. Ok ? Cinquième reprise. Allez, il faut y aller, Jackson. Il faut y aller. Oui, parce que ça ne va pas bien, pour l'instant. Ça ne va pas bien du tout. Sur ce que l'on a vu, sur les premières reprises, Gojia est encore là. La démonstration en est faite, là, en ce début de cinquième round. C'est lui qui touche. C'est lui qui marche. Et on connaît, on connaît Jackson. On sait que forcément rien n'est irréversible, mais il faut y aller, il faut prendre le bon train. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder, parce que la confiance, évidemment, elle est dans le camp Gojia. Elle est instaurée. Et le doute, il est dans le camp Jackson, Chanel. Il est le direct, il faut le donner. Et le direct, il faut le donner. Oui. Allez, Jackson, voilà, voilà, encore. Oui, très courte droite. Travailler, enchaîner. On lui demande d'enchaîner. Il faut qu'il enchaîne, Jackson. C'était une bonne série, parce que là, il travaille au corps d'abord. Il remonte à la face, il termine par l'uppercut. C'était bien fait. Il se posait la question, Jackson, après avoir repris rapidement avec sa côte fêlée. Alors forcément, il n'a pas pu travailler comme il l'aurait voulu. Il n'a pas pu faire les exercices, les travails, le travail d'abdominaux notamment. Et puis surtout, travailler en sparring, simplement à la face. Pas de travail au corps. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est trop tard maintenant pour y réfléchir. Il a accepté de faire le combat. Maintenant, il faut le faire. Et non seulement il faut le faire, mais il faut le gagner. Et il faudrait séduire en plus. Ce n'est pas fini. Il nous reste encore des rounds pour cela. Il faut mettre la machine en marche. Mais Gaudia est très bon. Gaudia est bien meilleur que ce que l'on avait vu jusqu'alors. Il fait un grand combat. C'est un boxeur complètement différent. Il nous avait endormi aussi. C'est vrai. Il y a des fois comme ça. Là, on se révèle. On se révèle. Hop ! Il cherche la côte en plus. Il cherche la côte du côté où avait été blessé Jackson. Parce que forcément, il est au courant. Allez, Joseph Germain. Là, tu as toujours le droit. Et tu désactes. Et tu désactes quand tu fais tes esquis. Quand tu fais tes esquis, tu remontes et tu te rends accroché. Ok ? Simplement. D'accord ? Non. Là, là. Tout le monde est bien en avant. Tout le monde est bien en avant. Hein ? Ok ? D'accord. On respire. Ça, c'était bien. Combinaison. Le foie, le crochet gauche et le percule droit pour finir dans la cheminée. Mais c'est trop peu, à mon avis. Tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Voilà. Sixième reprise. Jackson Chanet doit enclencher la marche en avant pour décrocher cette ceinture, pour rattraper les points en faveur de Gojia depuis le début de ce combat. Il est mené. Ouf ! C'est bien fait. Il accélère. Et en plus, il varie. Il varie Gojia en travaillant avec les crochets au corps. Remonté à la face. Et surtout, ce qu'il fait très bien là, c'est qu'il oblige Jackson à reculer. Donc, lui, il ne recule pas. Et lui, il est en position de frappe. Et Jackson a été blessé. Au nez, hémorragie nasale. Hop ! Hop ! Il a regardé l'arcade. C'est toujours très spectaculaire. Le saut direct du gauche. Je l'ai vu tellement beau. Lors de leur dernière leçon, il était une shit legs. Il était percutant. Et là, il n'y en a pas un qui sort. Et là, il a perdu le protège d'or. Et c'est dommage. On aurait bien aimé voir Jackson continuer, enchaîner. Le visage de Jackson est marqué. Très marqué. Étonnamment marqué. J'ai rarement vu comme ça. Ces coups qui paraissent anodins. De la part de Gojia. Eh bien, bon. Alors, forcément, Jean-Claude aussi. Quand on boxe, pas forcément en pleine possession de ses moyens. Qu'on a dû se restreindre au niveau des charges d'entraînement. Et qu'on est sur le ring pour protéger aussi une blessure. Un corps qui a été meurtri. Forcément, on baisse les bras aussi. Non, mais ce n'est pas simple. Je sais que ce n'est pas simple. Mais à partir du moment où on est engagé dans un combat, la boxe est impitoyable pour ça. Et à partir du moment où on a signé. Ou alors, on ne fait pas. Mais si on fait, il faut aller avec tous les problèmes à gérer qu'on a. Ah, mais il le sait. Il ne voudra certainement pas d'excuses. Jackson Chanet. Je ne suis pas le genre. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et là, Gojia fait mal dans cette reprise. Ce qui est inquiétant surtout, c'est que Gojia ne donne absolument pas l'impression de fatigue. Et de forcer. Et de forcer. Voilà, il ne cherche pas un coup dur. Il donne des coups. Et la réaction, la fin de cette sixième reprise. Et on ira du côté de Marvin Marvelous Hagler. Pas très loin de notre ami Suleymane Mbaye. Avec Philippe Belg, deux beaux champions. Et après cette reprise de super moyens, l'interview d'un super, super, super moyen. Marvin Hagler avec Philippe Belg. Marvin, Christian et Jean-Claude disent que vous êtes le cadeau de notre show. On a dit que vous étiez le cadeau de notre show. Merci beaucoup. Ce combat est très excitant. Ils essayent vraiment de se mettre qu'un l'un et l'autre. Je pense que le français pourrait aussi bien mieux utiliser son jab face à Gojia. Aller, Jackson a manqué quelques coups. Mais il se dit qu'il peut y avoir un knock-out. Est-ce que vous pensez que la clé c'est le jab ? Oui, je pense pour le russe. Oui, parce que c'est forcément son style. Merci, Marvelous. Merci beaucoup. Merci, merci Marvin Marvelous-Hagler en live ici pour vous, les abonnés. Septième reprise. C'est sûr qu'il faut qu'il lui donne le direct. C'est sûr qu'il faut qu'il lui donne le gauche. Voilà, il l'a entendu. Je suis sûr qu'il l'a entendu. Allez, encore. Vous êtes à tête, vous êtes à tête. Vous êtes à tête, voilà. Un knock-out, comme en réclamait Marvelous. C'est une chose qui pourra arranger les affaires de Jackson-Chanel. Pour l'instant, mal parti. Et puis tout le monde, parce qu'on a une belle soirée. Après ce combat. Le combat de Brahim Asloum face à Raphaël Lozano. C'est une revanche entre les deux hommes. Une belle. Allez, Jackson. Un peu plus agressif, c'est bien. Il fait de l'intelligence de combat de la part de Gauthier. Qui laisse passer. Qui se colle. Voilà, voilà. Allez, allez, allez. Continue. Avec pratiquement à chaque fois que Jackson place quelques coups, Gauthier est là pour revenir et pour récupérer les points qui auraient été perdus et qui seraient partis sur le bulletin des juges. Et ça, c'est intelligemment boxé. C'est magnifique. C'est irréprochable. Finalement, il est vraiment meilleur que Mercure. Ah, c'était un bûcheron. Miquetarien, pardon. Miquetarien. Enchaîne, 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 enchaîne. Lui, il n'est pas facile à boxer. Il est très compliqué. Très, très compliqué. La seule solution, c'est de pouvoir le faire reculer. S'il n'y arrive pas, Jackson ne pourra pas s'en sortir. S'il peut le faire reculer, s'il lui donne le direct du gauche, il en a un bon. S'il peut. Et pour cela, Jean-Claude, il faut absolument qu'on retrouve le Jackson Chanet de novembre de l'an passé face à Tsipko. Et même celui qu'on avait vu face à Miquetarien reprendre le dessus après avoir été malmené dans la première reprise. Les marques, les marques ! Les marques, les marques ! Encore, Alain ! On la tête, on la tête ! On la tête ! Break ! La beauté ! Allez, Alain ! Allez, on la tête ! Eh oui ! Qu'est-ce qu'il est à droit ! Qu'est-ce qu'il est malin ! David Gaudia ! C'est l'expérience-leuse, on a compris d'où venaient les échecs. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Ça se voit dans son regard. Dans le regard de Jackson Chanet. Et si on se dit que ce n'est pas du 100% Chanet ? Du 100% Bragar avec le papa derrière et puis Gérard Periot. C'est à la bourre ! Voilà, le papa, tu es en la bourre. Tu es à la bourre. Ça, c'est évident. C'est sûr, malheureusement. Les mètres, ce doit être relativement important. Les esquives et tu remontes en crochet. Tu fais ça du coup de crochet. Tu as ta tête du coup de crochet, voilà. Tu comprends ? Et quand tu es devant, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Mais dès que tu vois pas d'accord, tu remontes en crochet. Ok ? Allez ! Tu remontes en basse. Tu remontes là et tu finis sur la crochet. Ceux que ça me prend en bas. D'accord ? C'est un bon. Toujours pareil, hein ? Tu restes dedans. Tu enchaînes tes coups. Tu parles que tu les coups, hein ? Huitième reprise. Huitième reprise. Huitième reprise. Allez, pour espérer devenir le deuxième champion d'Europe actuel. Tout simplement, pourquoi ? Parce que Frédéric Claus, l'ex-champion d'Europe des poids Walter, a lâché sa ceinture pour viser le monde en 2007. C'est souvent comme cela que l'on monte dans les classements aussi, ou sinon il faut défendre sa ceinture. Et le seul champion étant Cyril Thomas. Allez, Jackson ! Allez, Jackson ! Encore, encore, encore. Allez, encore. Une, deux. On a envie de l'aider, on a envie de l'aider, c'est pas facile. Il est vrai que Gauthier ne cherche absolument pas l'efficacité à aucun moment. Et non, réaction immédiate, même si les coups n'arrivent pas, tous n'arrivent pas. Loin de là, beaucoup sont bloqués. Une catégorie des super moyens dans laquelle on voit Jackson Chanet pointer au 9ème rang en IBF. Le 9ème rang, c'est la même position en WBC pour David Gauthier. Ils sont crappés l'un de l'autre, c'est vrai, avec des qualités différentes. Ils font des choses qui ne sont pas les mêmes. Plus spectaculaires du côté Gauthier, parce que plus rapide, et puis des séries plus fournies. Et de l'autre côté, on recherche l'efficacité avec Jackson Chanet. à peu près la même taille, à peu près le même style. Et le public de Percy, et bien il retient son souffle. C'est le moins que l'on puisse dire. Et bien peut-être là, attention, Jackson ! Jackson a été touché ! Et le visage, le visage, il n'y a plus la lucidité. Il n'y a plus la lucidité chez Jackson. Là on l'a vu lorsqu'il s'est retiré. C'est pas le bon soir à mon avis. Et ça va vite, ça va de plus en plus vite du côté de Gauthier. Et il embrouille, il embrouille, il pousse, il se colle. Il fatigue pas pendant ce temps-là David Gauthier. Allez Jackson ! Il reste plus beaucoup de temps hein ! 9, 10, 11, 12, 4. Il peut le faire. Ecoute-moi Jackson, je veux que tu me donnes ce prochain mot au chat. Tu comprends ? Mais cours ! Tes esquives continue en tac 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 tac, et tu finis en prochain mot. Tout simplement. Quand tu remords. Tu vois ? Quand tu es au corps à corps. Et un chien ne reste pas sous deux coups. Ok ? Tu tombes pas sur ta droite. Allez ! La neuvième reprise ! Qu'est-ce qu'il est malin ? Qu'est-ce qu'il boxe bien ? Qu'est-ce qu'il boxe bien David Gauthier ? Sans forcer, il empêche Jackson d'entreprendre. Retour de ses pieds. Comment tourner là-bas ? Qu'est-ce qu'il s'est Grid. S'en抵 Artist sur la creche. En premier jet de place, il y a tout un peu déchargement d'entrer ! Il faut avancer, il faut avancer. Ça fait un moment qu'on l'a vu qu'il fallait avancer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il ne recule surtout pas, Gauthier. Il n'y a pas de solution. Allez, encore, encore, il faut le bousculer. Alors, on pourra toujours se dire qu'on est ici, qu'on est en France. On connaît les pointages. Normalement, les arbitres sont internationaux. Laisse ton bras, avance. Laisse ton bras, je ne juge pas. Laisse ton bras, avance. Laisse ton bras, avance. En vitesse, il est battu, il faut y aller en puissance, il faut se désaxer, pas accepter de prendre des petits directs comme ça, se désaxer, remiser comme on lui a demandé. On pourrait se dire que là, maintenant, il faut qu'il prenne le cœur de son père. Son père, ce héros. Quand on le voyait, Jean-Maurice, sur le ring, c'était un battant. Lui qui est affronté par le passé, le grand, le grand, Lennox Lewis, en championnat d'Europe, également. Allez. Et... Oh ! Jackson a été touché. Oh là 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 ! Oh, un coup terrible. Coup terrible. Coup terrible et heureusement de la part d'un boxeur qui n'est pas efficace parce que ce coup-là... On a vu la tête partir à l'envers. On a l'impression que ça mouline du côté de Jackson. Il faut reconnaître... Il faut reconnaître... Il faut reconnaître que Gojihaï est pour beaucoup. Gojihaï est pour beaucoup. Il est très bon. Il est très bon. Il a tout compris. Et il fait exactement ce qu'il faut pour sortir vainqueur de ce championnat d'Europe pour l'instant. Il fait exactement ce qu'il faut. Oh là 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 ! Oui, il a touché. Vitesse d'exécution, vitesse d'exécution, mobilité, tout. Et la bonne tactique de jamais reculer, donner des coups juste pour toucher, empêcher son adversaire, donc Jackson, de travailler. Ah, il est parfait. Il ne fait pas de faute. Ce n'est pas... Mais ça ne va pas ce soir. Ça ne va pas, Jackson. Alors, il a eu ses problèmes de côte. On voit la Joseph Germain. La fin de cette neuvième reprise. Et on prendra la direction du bord du ring. Retrouver Gérard Darmon avec Philippe Belgue. Ah oui, un habitué des salles. Gérard, ce n'est vraiment pas simple pour Jackson ce soir. La reprise était compliquée. Oui, c'est difficile. Je trouve qu'il a... Le combat est très sérieux et très technique. Les coups portent vraiment. Ils sont... D'ailleurs, ce qui manque un peu, c'est un peu de folie, probablement. Peut-être un changement de rythme. Mais le russe est coriace. Moi, j'ai envie que Jackson gagne. Mais bon, c'est compliqué la soirée. On a envie que Jackson gagne. On a envie que Brahim gagne aussi tout à l'heure. On espère les voir brillants. Bien sûr. Bien sûr. Ça va être aussi un adversaire très coriace, l'autre. Il a une revanche à prendre de la finale des Jeux. Non, mais c'est bien. Et puis Eslou, on va le voir boxer peut-être d'une façon un peu nouvelle. Il a fait tout un voyage intérieur. Pas mal en allant s'entraîner un peu hors de France. En allant dans deux, trois pays comme ça. En essayant de prendre un peu le vis. Et puis ce qui lui manque, je trouve que c'est intéressant de le voir revenir. Merci Gérard. Merci Gérard. Vous pourrez lui dire, Philippe, que la prochaine fois, on lui fera faire le générique. Parce que c'est exactement le générique, le voyage d'Asloum. Et là, le voyage intérieur, c'était beau. La dixième reprise. Travailler, travailler, c'est ce qu'on lui demande dans son coin. Toujours pour la même raison, David Gauthier ne faiblit pas, ne recule pas. David Gauthier est toujours présent et toujours plus rapide. Sous l'œil de David et Goliath. Un point de pénalité. Un point de pénalité pour Kouba. C'est sévère. Mais, un point de pénalité pour Gauthier. 10, 11, 12, 3 rounds. Il faudra les gagner. Il faudra les gagner. Il faut les gagner largement. Alors, les gagner en plus avec un point de pénalité, ça pourrait faire 4. 4 points. Parce que là, l'écart est en faveur de Gauthier. Et même si tout le monde n'a pas forcément vu le même combat. Mais il ne donne pas son direct du gauche. Alors que, vraiment, c'était une pure merveille. Et là, il ne m'en donne pas. Il se colle, il va. Il n'oblige pas à reculer comme ça. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas bien, Jackson. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il y va avec les tripes, mais il n'est pas bien. 14 octobre. A Dombal. Combat de préparation. Côte-Fellé. Les soins après la préparation. Tronqué, même si on l'a dit à Jean-Claude, s'il se présente, c'est qu'il estime qu'il est là pour ce championnat du monde. Ce championnat d'Europe, pardon, prêt. Voilà, attention, le crochet gauche, il est arrivé. Et lui perd que droit de Gauthier. Avec l'arcade gauche qui est ouverte. Avec le crochet gauche, une nouvelle fois. à la pointe du menton. Et on souffre, on souffre forcément avec... Il n'y est pas, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Pourvu qu'ils ne reprennent pas une maintenant. Il n'y est pas, Jackson. Il y a un problème. Désert. Box. 4 victoires seulement avant la limite sur ses 16 succès pour David Gauthier. Il ne cherche pas le chaos. Il frappe, il frappe. C'est une machine à frapper. Il frappe bien d'ailleurs. Il donne des beaux enchaînements. Il est précis. Et malheureusement, Jackson ne l'empêche pas de travailler. Ça veut dire que jamais il ne lui donne le direct du gauche, par exemple. Jamais, jamais. Alors que tu sais, c'est vraiment une arme qu'il a travaillée, qu'il faisait à merveille. Je pensais me régaler, peut-être lui aussi d'ailleurs. Et puis ça ne part pas ce soir. Pour quelle raison ? J'en sais rien. Ça ne va pas. Ça ne part pas. Et pour l'instant, la ceinture de champion d'Europe, elle reste bien dans le coin là-bas. L'œil d'Alexandre Bompard, notre directeur des sports, toujours présent, ici, dans les grandes soirées de boxe. Quand il marche, il marque des points, marque des points. Il est essayé, il reste clé. Tes petits esquives, tu pousses devant, tu pousses devant ton bras avant. Il faut marquer le maximum de points. Et tu es en content que tu enchaînes dans tes coups. Il faut enchaîner. D'accord ? Tu restes là, mais tu enchaînes. Il ne faut pas rester sur les deux coups. Allez, 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 allez. Tu comprends ? Il faut y aller. Ne tombe pas sous tes coups. Ne tombe pas sous tes coups. Onzième reprise. Onzième reprise. Six minutes, six minutes, Maxi. Pour récupérer un titre qui, pour l'instant, lui échappe. Et puis, il y a David Goggia qui paraît absolument pas fatigué. Qui, évidemment, n'a pas été bousculé, n'a pas été dérangé. Il a fourni, il fait son combat. Et oui, c'est Jackson qui subit. Et c'est Jackson qui prend les coups. En allongeant son direct du bras avant, il se fait contrer. C'est peut-être un des combats où il a pris le plus de coups. Et encore. Encore. Et en haut, et en bas. Il n'y voit plus venir. Je sais que Goggia va vite, mais quand même... Quand même... Non, pas face au vrai Jackson Chanet. Il y a un problème, je ne sais pas lequel. Il est courageux, je sais qu'il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas se plaindre. Et quand on disait qu'il y avait un problème, on s'en était aperçu à Dombal. Quand on l'avait vu là-bas, et qu'il ne donnait plus son bras. Avec cette côte fêlée. Alors qu'est-ce qu'il peut nous sortir ? Qu'est-ce qu'il peut nous sortir, lui qui a remporté 16 de ses 28 succès avant la limite ? Non, parce que là, il n'y a pas de préparation dans son bras, pour le bras arrière, pour la droite. Il n'y a pas de préparation. Et il n'y a même pas de préparation pour le crochet gauche. C'est-à-dire qu'il est trop près, il n'est jamais à la bonne distance pour être efficace. Et ça, c'est dû. C'est dû à la façon de boxer. Évidemment, de Goggia est très intelligent. Plus rapide, encore une fois. Impressionnant. Impressionnant ce qu'il lui fait. Et voilà, le premier en action, c'est Goggia. Attention, qu'est-ce qui est arrivé ? Bien sûr. Dans l'œil. Dans Bercy, illuminé. Ce combat, malheureusement, qui est en train d'échapper. Et les spectateurs ici de Bercy l'ont bien vu sur le ring et sur ses écrans. Ah, c'est la nouvelle salle de Bercy. Et elle est belle pour la boxe. Magnifique, magnifique. Malheureusement, c'est pas... Elle est encore plus belle quand notre champion... Oui, ça va mieux. Brille. Mais non, malheureusement, Jackson ne peut pas séduire. Ce qu'on lui demandait, ce qu'il fallait qu'il fasse, séduire le public et les abonnés de canal ce soir. Il n'y arrive pas. Je sais que David, et je le répète, David Goggia, il est pour beaucoup de la façon de se... Jean-Claude, regardez, avec ce plan de Jean-Jacques Amsalem, on se croirait au MGM, on se croirait au Thomas Hennbach Center. On y était voici quelques jours. Et on y était avec un combat de tueurs. Et là, notre ami Goggia est en train de tuer le badge. Et tuer le combat, et tuer, version russe, on vous laisse traduire, Jean-Claude, puisque vous avez... Ils disent qu'il n'y a rien à changer, il faut faire attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de runes et qu'il est en avance. Malheureusement pour nous. C'est exactement ce qu'ils lui ont dit. La douzième et dernière reprise. Jackson, trois minutes à aller pour nous sortir. On parlait, en début de combat, d'un coup magique. On ne l'a pas vu. Il a encore été touché, malheureusement. Trop grande vitesse d'exécution en face. Il a pris le combat par le bon bout, David Goggia. Il ne l'a jamais lâché. Et il n'a jamais été ennuyé. Malgré tout le courage et toute la volonté que va mettre Jackson Chané dans ses derniers coups, renverser la vapeur me paraît une chose impossible. En plus, on a l'impression qu'il n'y a pas de jus dans ses coups. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de... Alors que j'ai vraiment dit qu'il était à l'entraînement, mais il était royal. Et c'est vrai que ce n'est pas à l'entraînement qu'il faut être royal. C'est sur le ring. C'est le jour du rendez-vous. Jean-Claude, on ne veut pas croire qu'il n'est pas mal à la côte. Je ne veux pas le croire. Vous non plus. Mais quand on dit pas d'excuses, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le vrai de Jackson Chané que vous voyez ce soir. Et il nous le dira. Il le dira forcément si Philippe Velg, là, on interview tout à l'heure. Quand on s'appelle Jackson Chané, qu'on dispute son 30e combat, qu'on sait l'importance. Et qu'on sait faire autre chose. Et qu'on sait surtout faire autre chose. Et qu'on l'a démontré à quand vous boxez diminué. Et comme vous le dites, Jean-Claude, il n'y a pas d'excuses à invoquer. Mais par contre, nous, on le comprendra bien. Bien sûr, bien sûr. Récital. Non, ça ne part pas. Il y a un problème. Il n'est pas de maintenant. Il est depuis presque... Depuis le début, on n'arrête pas de le dire au fur et à mesure que les points sont russes. Mais maintenant, plus ça va et pire c'est, je veux dire. Malgré tout le courage, tout le panache, tout ce qu'il veut donner, Jackson, il ne peut rien faire. Oh ! Allez, on va aller au bout, on va aller au bout tout de même. Et ça, ça fera partie de sa carte de visite. parce que boxer, forcément, dans cet état-là, va y aller jusqu'au dernier moment. Mais malheureusement, le titre, la ceinture, est toujours géorgienne. Il n'y a pas de questions. Il serait parti sur le bulletin des juges. Et ça, c'est intelligemment boxer. C'est magnifique, c'est irréprochable. Finalement, il est vraiment meilleur que Mercure. Ah, c'était un bûcheron. Que Mkhitaryan, pardon, Mkhitaryan. Et lui, il n'est pas facile à boxer. Il est très compliqué. Très, très compliqué. La seule solution, c'est de pouvoir le faire reculer. S'il n'y arrive pas, Jackson ne pourra pas s'en sortir. S'il peut le faire reculer, s'il lui donne le tiroir du gauche, il en a un bon. S'il peut... Et pour cela, Jean-Claude, il faut absolument qu'on retrouve le Jackson Chanet de novembre de l'an passé face à Tsipko. Et même celui qu'on avait vu face à Mkhitaryan. reprendre le dessus après avoir été malmené dans la première reprise. Eh oui, qu'est-ce qu'il est à droit, qu'est-ce qu'il est malin, David Gaudia. C'est l'expérience russe, on a compris d'où venaient les échecs. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Ça se voit dans son regard, dans le regard de Jackson Chanet. Et si on se dit que ce n'est pas du 100% Chanet, du 100% Bragar avec le papa derrière et puis Gérard Periot. Le papa, voilà, tu es en labours, tu es à labours, ça, c'est évident. Malheureusement, le même, ce doit être relativement important. Les esquives et tu remontes accrochés. Tu fais ça du coup de poché, tu as du coup de poché, voilà. Tu comprends ? Et quand tu es devant, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Mais dès que tu es encore à court, tu remontes avec ça. Tu es au premier là, hier. Ok ? Allez. Tu nous remontes au votre rôle. Tu remontes là et à la... Tu me suis accroché. C'est le deuxième pendant. D'accord ? C'est le deuxième pendant. Toujours pareil, hein ? Tu restes dedans. Tu restes dedans. Tu enchaînes, tu enchaînes tes coups. Tu me paraissais vous deux coups. Huitième reprise. Huitième reprise. Allez, pour espérer devenir le deuxième champion d'Europe actuel. Tout simplement, pourquoi ? Parce que Frédéric Clauze, l'ex-champion d'Europe des poids Walter, a lâché sa ceinture pour viser le monde en 2007. C'est souvent comme cela que l'on monte dans les classements aussi ou sinon il faut défendre sa ceinture. Et le seul champion étant Cyril Thomas. C'est bien, c'est bien comme ça. Encore, encore, encore. Allez, encore. Une, deux. On a envie de l'aider, on a envie de l'aider. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il est vrai que Gauthier ne cherche absolument pas l'efficacité à aucun moment. Mais qu'il touche tout. Voilà, encore ça, encore. Et non, réaction immédiate. Même si les coups n'arrivent pas, tous n'arrivent pas. Loin de là, beaucoup sont bloqués. Une catégorie des super moyens dans laquelle on voit Jackson Chanet pointer au neuvième rang en IBF. Le neuvième rang, c'est la même position en WBC pour David Goggia. Ils sont encore près l'un de l'autre, c'est vrai, avec des qualités différentes. Ils font des choses qui ne sont pas les mêmes. Plus spectaculaires du côté Goggia, parce que plus rapide. Et puis des séries plus fournies. Et de l'autre côté, on recherche l'efficacité avec Jackson Chanet. à peu près la même taille, à peu près finalement le même style. Et le public de Percy, il retient son souffle. C'est le moins que l'on puisse dire. Et bien peut-être là, attention, Jackson ! Jackson a été touché. Et le visage, le visage, il n'y a plus la lucidité. Il n'y a plus la lucidité chez Jackson. Là, on l'a vu lorsqu'il s'est retiré. Ce n'est pas le bon soir. Non. Et ça va vite, ça va de plus en plus vite du côté de Goggia. Et il embrouille, il embrouille, il pousse, il se colle. Il ne fatigue pas pendant ce temps-là, David Goggia. Allez, Jackson. Il ne reste plus beaucoup de temps. 9, 10, 11, 12, 4. Il peut le faire. Écoute, moi, Jackson, je veux que tu me donnes ce prochain mot au chat. Tu comprends ? Mais cours. Tes esquives continue en tac, 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 tac. Et tu finis en prochain mot. Tout simplement. Quand tu remont. Tu vois ? Quand tu es au corps à corps. Et un chien ne reste pas sous deux coups. Ok ? Tu ne tombes pas sur ta droite, ça te souhaite. Allez. Allez. Et tu vas voir. Goggia est bien au centre du ring. Ah oui, oui. Il ne recule pas. Il n'aime pas reculer, Goggia. Il n'est pas à l'aise du tout quand il recule. Il faut le faire reculer, hein, Jackson ? Il faut prendre la direction du combat. Il faut donner ce direct du gauche. Voilà. Voilà. Il faut travailler maintenant. L'efficacité n'est pas énorme. Je le répète, chez Goggia. Mais il est précis et il travaille vite. Il travaille vite. Et ce n'est pas le même Goggia qu'on avait vu contre Mkhitaryan. Où il frappait moins. Il marquait des petites touches. Il vous accrochait. Quand vous étiez trop près. Allez. On est dans le coin bleu. Il bouge. Le contact. Les mains à sa place. Là, c'est tes petites rotations. Et tu sauras avec. Tes petites rotations et tu sauras avec. D'accord ? Tranquillement. Deuxième ronde. Tranquille. 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 Il y a des rondes derrière encore. Il ne faut pas oublier. Il en reste 10. Oui. Mais les deux premiers, on ne peut pas dire qu'ils soient en faveur de Jackson Chanet. Voilà. Toujours piqué du gauche. Tu piques du gauche. Tu piques du gauche. Et la position, la position, elle est percute. Les percute, un petit coucher-couche derrière. Simplement. Et tu reçois tranquillement. D'accord ? Et c'est vrai qu'ils l'ont travaillé. Ils l'ont répété des dizaines, des centaines de fois à la salle là-bas. Et que ça passait bien. Et que ça se passait bien. Maintenant, il faut de l'appliquer. Troisième reprise. Troisième reprise. Il faut surtout qu'il puisse le faire reculer. Il ne faut pas qu'il le laisse au milieu du ring, comme ça. Voilà, voilà. En reculant, il s'est plus boxé. Voilà. Quand je dis qu'il s'est plus boxé, ce n'est pas là où il est plus à l'aise, surtout. Les abonnés vous ont bien compris, Jean-Claude. Parce que si on perdait. Simplement, la face sur quelques pas de recul. C'est la boxeure reculant. Et il y en a qui savent, très peu savent le faire. Et puis, il y en a qui savent aussi vous casser les plans. Comme Jean-Jacques Amsalem, notre réalisateur ce soir. Et comme ça, on rentre un petit peu plus dans le combat. Et casser la distance, ça aussi, sur le ring, il faut le faire. Et encore, encore. Et avec des petits crochets droits, mine de rien, Gaudiat, voilà. Il y retourne. Encore. Ça veut dire enchaîner, enchaîner des fous. Et Mota, voilà. Il est trop à varve. Encore ici. Encore, encore. Il va falloir être généreux, il va falloir être généreux, Jackson. Sinon, sinon, notre ami David Gaudiat va endormir, comme il l'a fait avec Mkhitaryan. Et puis, il l'a endormi. Et puis, il est reparti avec sa ceinture. Oui, 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 oui. Il se permet même de baisser les bras et la garde à certains moments, Gaudiat. Et on le sent là. Ça va, parce qu'il s'est bloqué. Oui. Il vaut mieux, d'ailleurs. Il y a une certaine forme d'assurance qui se lit sur le visage de Gaudiat. Il voit clair. Et il remise. C'est un bon technicien. C'est un très, très bon technicien. L'efficacité du Gatet Jackson, on aimerait la retrouver. Il ne souffre plus des mains. Pour l'instant, il n'y pense même plus. Et on va terminer cette troisième reprise entre les deux hommes. Et on va aller se diriger dans les coulisses de Bercy, du côté du vestiaire de Brahim Asloum, en compagnie de Sebastiolo. Oui, avec un Brahim Asloum, spectateur attentif du championnat d'Europe, de son copain Jackson. Mais attentif, mais très décontracté. Oui, je suis dans un bon état d'esprit. Je me suis bien préparé. Donc voilà, j'essaye de soutenir du mieux que je peux intérieurement Jackson. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je me mets un peu dans l'ambiance, tout doucement. Quelles sont vos sensations aussi ? Est-ce qu'on vous a vu un petit peu frapper au sac ? Vous décontractez ? Ça part bien. C'est assez fluide. Dans l'ensemble, vous savez, quand vous avez fait une préparation, vous n'avez rien négligé, vous avez essayé de faire du mieux possible. Donc après, voilà, le gros du travail a été fait. Il reste à accomplir ce soir et correctement. Donc mettre en application ce qu'on a travaillé durant ces trois mois. Merci, il rime avec Magy ce soir, avec Brahim. Ça rimera. Il faudra faire en sorte. Allez, la magie. Et la magie, elle est forcément aussi dans la salle avec Mr. Marvin Aguilera. Ça rime aussi. Marvin avec Magic. Troisième reprise. On viendra. Marvin sera avec nous dans cette soirée. Et ce sera le cadeau. Le gift. C'est bien ce que fait Gautier. Il est obligé de reconnaître qu'il s'y prend exactement comme il le faut. Face au partenaire de l'équipe de France de Sydney, Jackson Chanek, qui faisait partie de la promo de l'équipe de France en 2000, lorsque Brahim a brillé d'or. Chanek qui avait réalisé le premier et superbe... ...proché. Ok ? Simplement. D'accord. D'accord. Ok ? D'accord. On respire. Ça, c'était bien. Combinaison. Le foie, le crochet gauche et le perc 3 pour finir dans la cheminée. Mais c'est trop peu, à mon avis. Tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Voilà. Sixième reprise. Jackson Chanek doit enclencher la marche en avant pour décrocher cette ceinture, pour rattraper les points en faveur de Gautier depuis le début de ce combat. Il est mené. C'est bien fait. Il accélère. Et en plus, il varie Gautier en travaillant avec les crochets au corps, remonté à la face. Surtout, surtout, ce qu'il fait très bien là, c'est qu'il oblige Jackson à reculer. Donc, lui, il ne recule pas. Et lui, il est en position de frappe. Et Jackson a été blessé au nez. Hémorragie nasale. Il a regardé l'arcade. C'est toujours très spectaculaire. Le seau direct du gauche. Je l'ai vu tellement beau. Lors de leur dernière leçon, il était une jitte là. Il était percutant. Et là, il n'y en a pas un qui sort. Il a perdu le protège d'or. Et c'est dommage. On aurait bien aimé voir Jackson continuer, enchaîner. Le visage de Jackson est marqué. Très marqué. Étonnamment marqué, j'ai rarement vu comme ça. Ces coups qui paraissent anodins, de la part de Gautier, eh bien, font... Alors forcément, Jean-Claude, aussi, quand on boxe, pas forcément en pleine possession de ses moyens. Qu'on a dû se restreindre au niveau des charges d'entraînement. Et qu'on est sur le ring pour protéger aussi une blessure. Un corps qui a été meurtri. Forcément, on baisse les bras aussi. Non, mais c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple, mais à partir du moment où on est engagé dans un combat, et la boxe est impitoyable, pour ça, et à partir du moment où on a signé, ou alors on fait pas. Mais si on fait, il faut aller avec tous les problèmes à gérer que l'on a. Ah mais il le sait, il ne voudra certainement pas d'excuses, Jackson Chanet. C'est pas le genre. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et là, Gautier a fait mal dans cette reprise. Ce qui est inquiétant surtout, c'est que Gautier ne donne absolument pas l'impression de fatigue. Et de forcer. Et de forcer. Voilà, il ne cherche pas un coup dur. Il donne des coups. Et la réaction, la fin de cette sixième reprise. Et on ira du côté de Marvin Marvelous Hagler. Pas très loin de notre ami Suleymane Mbaye. Avec Philippe Belg, deux beaux champions. Et après cette reprise de super moyens, l'interview d'un super, super, super moyen, Marvin Hagler avec Philippe Belg. Marvin, Christian et Jean-Claude disent que vous êtes le cadeau de notre show. On a dit que vous étiez le cadeau de notre show. Merci beaucoup. Ce combat est très excitant. Ils essayent vraiment de se mettre KO l'un et l'autre. Je pense que le Français pourrait boursier bien mieux utiliser son jab face à Gautier. Aller, Jackson a manqué quelques coups. Mais, il se dit qu'il peut y avoir un knock-out. You think the key is the jab ? Est-ce que vous pensez que la clé c'est le jab ? Oui, je pense pour le Russe. Oui, parce que c'est forcément son style. Thank you, Marvelous. Thank you very much. Merci, merci Marvin Marvelous Agler. En live, ici, pour vous, les abonnés. Septième reprise. C'est sûr qu'il faut qu'il lui donne le direct. C'est sûr qu'il faut qu'il lui donne le gauche. Allez, coupe-la, maintenant. Allez, coupe-la, maintenant. Voilà. Voilà, il l'a entendu. Voilà, c'est bien. Je suis sûr qu'il l'a entendu. Allez, encore. Bouge à tête, bouge à tête, bouge à tête. One knock-out, comme en réclamait Marvelous. C'est une chose qui pourra arranger les affaires de Jackson Channel. Pour l'instant, mal parti. Et puis, tout le monde, parce qu'on a une belle soirée. Après ce combat, le combat de Brahim Asloum face à Raphaël Lozano. C'est une revanche entre les deux d'hommes, une belle. Allez, Jackson. Un peu plus agressif, c'est bien. L'intelligence de combat de la part de Gauthier. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Qui laisse passer. À l'intérieur, Jackson. Qui se colle. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Voilà, voilà. Allez, allez, allez. Continue. Pratiquement, à chaque fois que Jackson place quelques coups, Gauthier est là pour revenir et pour récupérer les points qui auraient été perdus. K.O., on s'en souvient, après plus de 160 combats amateurs, ont commencé à ne plus y froid, à désespérer. Eh bien, s'il pouvait nous réaliser la même chose ce soir, attention là, parce qu'il a été touché. Ce Gauthier est un danger. Il est complet, il est très complet, il est très adroit, il a une boxe très intelligemment. Tant qu'il ne recule pas, il est dangereux. Il faut le faire reculer. Allez, Jackson. Il est rapide, il a une vitesse d'exécution plus grande que Jackson Chenet. Il faut le donner, ce direct du gauche. La droite n'arrive pas, elle ne surprend pas. Et non, toujours pas, elle est trop téléphonée. Il faut dire que l'agilité de David Golgi est grande. Le coup d'œil est bon. Oui, voilà. Et c'est en l'enchaînant comme ça. Et chaque fois qu'il le fait reculer, ça va beaucoup mieux. Parce que même si c'est bloqué, il est tout. Pendant ce temps-là, il n'en marque pas de point. Il faut en marquer. On a l'impression qu'il va falloir en marquer dans ce combat. Championnat d'Europe des super moyens prévus en 12 reprises. Il en a fait 12 face à Tipko. Pour l'emporter, il en a fait 11 pour rendre sa ceinture. Face à Gauthier. Allez, s'il pouvait nous sortir le coup magique. Non mais déjà, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille un peu plus, à mon avis. S'il veut s'en sortir, parce qu'il ne donne pas suffisamment de coups pour l'instant. Et donc, il subit. Il ne trouve pas la solution. Il faut qu'il soit entreprenant. C'est une catégorie que vous connaissez bien, Frédéric Cellier, à qui on fait un petit coucou. Il est en train de regarder, j'en suis persuadé. Frédéric Cellier, là, du côté de Toulon. Au contact, je dois avoir les mains en haut, Jackson. Tu m'entends ? On le salue. Au contact, je dois avoir les mains en haut. D'accord ? Tu piques avec tes gauches, tu piques avec tes gauches. Si tu te baisses les percs que tu dois, accrochez et tu sors. Ok ? Et tu gardes tes mains en haut. D'accord ? Voilà. Ce que tu vas me faire maintenant, tu vas garder tes mains en haut, comme on a travaillé. Les mains en haut, et tu avances. Tu avances, tu désactes, tu avances. Je ne veux pas que tu recules, là, maître. De Gaugia, on a donné le mot des gens. Montez-moi, Jackson. D'accord ? Et avec les mains en haut. En haut, ok ? Cinquième reprise. Allez, il faut y aller, Jackson. Il faut y aller. Ça ne va pas bien, pour l'instant. Ça ne va pas bien du tout. Sur ce que l'on a vu, sur les premières reprises, Gaugia est encore là. La démonstration en est faite, là, en ce début de cinquième round. C'est lui qui touche, c'est lui qui marche. Et on connaît, on connaît Jackson. On sait que forcément rien n'est irréversible, mais il faut y aller, il faut prendre le bon train. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder, parce que la confiance, évidemment, elle est dans le camp Gaudia. Elle est instérieure. Et le doute, il est dans le camp Jackson, Chanel. Et le direct, il faut le donner. Allez, Jackson. Allez, Jackson, voilà, voilà, encore. Oui, très courte droite. Travailler, enchaîner, on lui demande d'enchaîner. Il faut qu'il enchaîne, Jackson. Ça, c'était une bonne série, parce que là, il travaille au corps d'abord. Il remonte à la face, il termine par l'huppercut. C'était bien fait. Il se posait la question, Jackson, après avoir repris rapidement avec sa côte fêlée. Alors forcément, il n'a pas pu travailler comme il l'aurait voulu. Il n'a pas pu faire les exercices, les travails. Le travail d'abdominaux, notamment. Et puis surtout, travailler en sparring, simplement à la face. Pas de travail au corps. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est trop tard maintenant pour y réfléchir. Il a accepté de faire le combat. Maintenant, il faut le faire. Et non seulement il faut le faire, mais il faut le gagner. Et il faudrait séduire en plus. Ce n'est pas fini. Il nous reste encore des routes pour cela. Il faut mettre la machine en marche. Mais Gaudia est très bon. Gaudia est bien meilleur que ce que l'on avait vu jusqu'alors. Il fait un grand combat. C'est un boxeur complètement différent. Qui vous avait endormi aussi. C'est vrai. Il y a des fois comme ça. On se révèle. Il cherche la côte en plus. Il cherche la côte du côté où avait été blessé Jackson. Parce que forcément, il est au courant. Allez, Joseph Germain. La tête a toujours le bras. Et tu désagnes. Et tu désagnes quand tu fais des eskis. Quand tu fais des eskis, tu remontes et tout le temps. Dans les premières routes, il était bien revenu. Et puis, il menait effectivement. La première reprise. Avec son short noir. David Gaudia. Géorgien. Une seule défaite à son actif. Ce n'est pas un frappeur, Gaudia. 4 succès avant la limite sur 16 victoires. Mais c'est un bon boxeur. Avec un gros physique. C'est bien, on bouge. Le directeur du gauche. Alors, le point d'interrogation, c'est la côte. La côte d'interrogation du côté de Jackson Chanet. Qui a été blessé en octobre lors d'un combat à Dombal. Avec une côte fêlée. Et il a continué le combat. Ça s'est produit dans la première reprise. Il a souffert. Souffert le martyr. Pour l'emporter finalement au point. Et finalement. D'un bras. Et finalement. En gagnant d'un bras. Mais surtout. Il ne s'est pas préparé comme il l'aurait voulu. Comme il l'aurait souhaité. Pas tout à fait. Ceci dit. Il a passé des examens. Enfin, les tests. Et tout va bien. Et que s'il est présent sur le ring. Il ne s'y pense pas. Excusez-moi Christian. J'espère qu'il pourra nous montrer tous les progrès. Et tout. Depuis qu'il travaille durement, intensément avec... Du côté de Noisy-le-Grance. On a besoin, comme cela, dans une carrière professionnelle. Bugilistique. Et bien de changer. De changer d'horizon. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Brahim Asloum en allant s'entraîner et découvrir de nouvelles expériences à l'étranger. Oui, parce que partout on prend ce qui est bon. Et ce qui nous convient. Ce qui est bon. Et donc on augmente le capital. Pour l'instant, il boxe très très bien Gaudia. Il est en patron. Il ne laisse pas approcher Jackson. Et avec des directs du gauche. Et des répétitions de coups. Et bien il empêche Jackson de travailler. Très bonne reprise de Gaudia. Pour l'instant. Il avait endormi Mkhitaryan. Lors de son combat championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Il ne faudrait pas que ça se passe de la même façon ici. Mais le meilleur va gagner. Normalement. Beaucoup plus rapide Gaudia. Et pour l'instant, une tension, on la sent. On sent un peu tendu Jackson Chanet. On y est dans son coin avec Joseph Germain. Maintenant, tu vas me faire travailler ton bras avant. Et tu piques le bras. Comme on a fait la soirée. Comme ça. Je cherche pas la puissance. Tu manques des poids. Ok ? Tranquillement. Et tu lèves tellement. Ne reste pas derrière. Les coups. Ne reste pas dessus. D'accord ? C'est sûr que c'est pas très efficace. Mais Gaudia remporte la première reprise. Deuxième ronde de ce championnat d'Europe des super-moyens. C'est le troisième adversaire des pays de l'Est qu'il rencontre en championnat d'Europe. Jackson Chanet, après avoir remporté le titre face à Vitaly Tipko. C'était du côté de Saint-Dizier en novembre de l'année passée. Voilà, c'est bien. Il faut rentrer pas là dans le combat. Comme lui a demandé Joseph Germain. Comme on l'a vu travailler ces dernières semaines, les derniers entraînements, le direct du gauche, rapide et puissant. Il faut déranger Gaudia parce que sinon, si on l'oblige pas à reculer, il est très dangereux. Il est très dangereux en vitesse. Tendu Jackson, un peu tendu. Il a fallu déjà qu'il efface le trou noir du chaos face à l'armédien Mkhitaryan. C'est jamais facile et il y repartit au combat en juillet. C'était du côté du Canet. Un deuxième à Dombal. Et puis là, la voilà, cette nouvelle chance européenne. Parce que Jackson Chanet, c'est l'un de nos grands espoirs français. Et il doit devenir une locomotive. Mais la boxe, Jean-Paul. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut passer Gaudia. Et Gaudia, c'est pas simple. C'est vraiment un boxeur complet qui n'a peut-être pas énormément... Marché sur les pieds. Pas énormément de combat en professionnel. Mais qui doit avoir une longue carrière amateur comme tous ces gens de l'Est. Qui a une très longue carrière amateur. J'ai eu le privilège d'assister au dernier entraînement de Jackson. Il se donnait des directs du gauche à déconner la tête. Et là, pour l'instant, il reste dans la garde. Il ne part pas pour l'instant. Et Jackson, il faut déclencher. Elle est téléphonée. Elle va dire, du bord de rue. Il va falloir être généreux. Il va falloir être généreux, Jackson. Sinon, notre ami David Gaudia va endormir comme il l'a fait avec Mkhitaryan. Et puis il l'a endormi. Et puis il est reparti avec sa ceinture. Il se permet même de baisser les bras et la garde à un certain moment Gaudia. Et on le sent là. Ça va parce qu'on s'est bloqué. Il vaut mieux d'ailleurs. Il y a une certaine forme d'assurance qui se lit sur le visage de Gaudia. Il voit clair. Et il remise. C'est un bon technicien. C'est un très très bon technicien. L'efficacité du cathode Jackson. On aimerait la retrouver. Il ne souffre plus des mains. Pour l'instant, il n'y pense même plus. Et on va terminer cette troisième reprise entre les deux hommes. Et on va aller se diriger dans les coulisses de Bercy du côté du vestiaire de Brahim Asloum en compagnie de Sebastiolo. Oui, avec un Brahim Asloum, spectateur attentif du championnat d'Europe de son copain Jackson. Mais attentif, mais très décontracté. Oui, je suis dans un bon état d'esprit. Je me suis bien préparé. Donc voilà, j'essaye de soutenir du mieux que je peux intérieurement Jackson. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je me mets un peu dans l'ambiance tout doucement. Quelles sont vos sensations aussi ? Parce qu'on vous a vu un petit peu frapper au sac. Vous décontractez. Ça part bien. C'est assez fluide. Dans l'ensemble. Vous savez, quand vous avez fait une préparation, vous n'avez rien négligé. Vous avez essayé de faire du mieux possible. Donc après, voilà, le gros du travail a été fait. Il reste à accomplir ce soir et correctement. Donc mettre en application ce qu'on a travaillé durant ces trois mois. Merci, il rime avec Magie ce soir, avec Brahim. Ça rimera. Il faudra faire en sorte. La Magie, elle est forcément aussi dans la salle avec Mr. Marvin Aguilar. Ça rime aussi, Marvin, avec Magic. Troisième reprise. On reviendra. Marvin sera avec nous dans cette soirée. Ce sera le cadeau. Le gift. Il est obligé de reconnaître qu'il s'y prend exactement comme il le faut. Face au partenaire de l'équipe de France de Sydney, Jackson Chanet, qui faisait partie de la promo de l'équipe de France en 2000, lorsque Brahim a brillé d'or. Allez ! Allez, c'est prêt ! Chanet, qui avait réalisé le... Adderrissage, adderrissage ! Adderrissage ! Adderrissage ! Gojia est bien au centre du ring. Ah oui, oui, il ne recule pas. Il n'aime pas reculer, Gojia. Il n'est pas à l'aise du tout quand il recule. Oui. Il faut le faire reculer, hein, Jackson ? Il faut prendre la direction du combat. Il faut donner ce direct du gauche. Voilà ! Voilà ! Il faut travailler maintenant. L'efficacité n'est pas énorme, je le répète, chez Gojia, mais il est précis et il travaille vite, il travaille vite. Et ce n'est pas le même Gojia qu'on avait vu contre Mkhitaryan, où il frappait moins, il marquait des petites touches, il vous accrochait, quand vous étiez trop près. Allez, on est dans le coin bleu. Au contact, les mains à sa place, et tes petites rotations, et tu sauras avec, tes petites rotations et tu sauras avec, hein. D'accord ? Tranquille, moi. Deuxième ronde, tranquille, tranquille. Il y a des rondes derrière encore, hein. Il ne faut pas oublier. Il en reste dix. Oui, mais les deux premiers, on ne peut pas dire qu'ils soient en faveur de Jackson Chanet. Voilà. Toujours piquer du gauche, tu piques du gauche, tu piques du gauche, la position, elle épercute, hein. Voilà. Elle épercute ton petit coucher gauche derrière, simplement, et tu ressors tranquillement. D'accord ? C'est vrai qu'ils l'ont travaillé, ils l'ont répété des dizaines, des centaines de fois à la salle, là-bas, et que ça passait bien, et que ça se passait bien. Maintenant, il faut de l'appliquer, troisième reprise. Troisième reprise. Il faut surtout qu'il puisse le faire reculer, il ne faut pas qu'il le laisse au milieu du ring, comme ça. Voilà, voilà, en reculant, il ne s'est plus boxé. Voilà. Quand je dis qu'il ne s'est plus boxé, ce n'est pas là où je suis plus à l'aise, surtout. Les abonnés vous ont bien compris, Jean-Claude. Parce que si on perdait simplement la face sur quelques pas de recul... C'est là, boxé en reculant, et il y en a qui savent, très peu savent le faire. Et puis il y en a qui savent aussi vous casser les plans, comme Jean-Jacques Amsalem, notre réalisateur ce soir. Et comme ça, on rentre un petit peu plus dans le combat. Et casser la distance, ça aussi, sur le ring, il faut le faire. Et encore, encore. Et avec des petits crochets droits, mine de rien, Gaudiat, voilà. Et là, il y retourne. Encore. Ça veut dire enchaîner. Enchaîner des fiches. Et le cas, voilà. Il est trop avare. Encore. Encore. On a senti là qu'il cherchait à placer sa droite en puissance. Dans les premières unes. Et il était bien revenu, il menait, effectivement. La première reprise. Avec son short noir. David Gaudiat. Géorgien. Une seule défaite à son actif. C'est pas un frappeur, Gaudiat. Quatre succès, à la limite, sur 16 victoires. Mais c'est un bon boxeur. Avec un gros physique. C'est bien, on bouge. Le directeur du gauche. Alors, le point d'interrogation, c'est la côte. La côte d'interrogation du côté de Jackson Chanet, qui a été blessé en octobre lors d'un combat à Dombal, avec une côte fêlée. Il a continué le combat. Ça s'est produit dans la première reprise. Il a souffert, souffert le martyr, pour l'emporter finalement au point. Et finalement, en gagnant d'un bras. Mais surtout, il ne s'est pas préparé comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait souhaité. Ceci dit, il a passé des examens, enfin les tests et tout, tout va bien. Et que s'il est présent sur le ring. Il ne faut pas qu'il y pense, voilà. Il n'y pense pas. J'espère qu'il pourra nous montrer tous les progrès effectués depuis qu'il travaille durement, intensément avec Jackson-Germain. On a besoin, comme cela, dans une carrière professionnelle, pugilistique, de changer d'horizon. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Brahim Asloum en allant s'entraîner et découvrir de nouvelles expériences à l'étranger. Oui, parce que partout, on prend ce qui est bon, ce qui nous convient, ce qui est bon. Et donc, on augmente le capital. Pour l'instant, il le gode, c'est très, très bien, Gaudien. Il est en patron, il ne laisse pas approcher Jackson. Et avec des directs du gauche et des répétitions de coups, eh bien, il empêche Jackson de travailler. Très bonne reprise de Gaudien pour l'instant. Il avait endormi Mkhitaryan lors de son combat championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Il ne faudrait pas que ça se passe de la même façon ici. Mais le meilleur va gagner. Normalement. On va être beaucoup plus rapide, Gaudien. Et pour l'instant, une tension, on la sent, on sent un peu tendu, Jackson Chané. On y est dans son coin avec Joseph Germain. Maintenant, tu vas un peu travailler ton bras avant. Voilà, ton bras avant. Et tu piques le bras. Comme on a fait là-dessus. Chum, chum, chum. Comme des coups, chum. Voilà, comme ça. Ne cherche pas la puissance. Chum, chum. Tu manques des poids. Ok ? Tranquillement. Et tu lèves tellement. Ne reste pas derrière. Les coups, ne reste pas dessus. D'accord ? Voilà, des petites touches. C'est sûr que ce n'est pas très efficace, mais Gaudien remporte la première reprise. Deuxième ronde de ce championnat d'Europe des super-moyens. C'est le troisième adversaire des Pays de l'Est qu'il rencontre en championnat d'Europe. Jackson Chanet, après avoir remporté le titre face à Vitaly Tipko. C'était du côté de Saint-Dizier en novembre de l'année passée. Voilà, c'est bien. Il ne faut pas rentrer dans le combat, comme lui a demandé Joseph Germain. Comme on l'a vu travailler ces dernières semaines, les derniers entraînements, le direct du gauche, rapide et puissant. Il faut déranger Gaudien, parce que sinon, si on ne l'oblige pas à reculer, il est très dangereux. Il est très dangereux en vitesse. Tendu, Jackson, un peu tendu. Il a fallu déjà qu'il efface le trou noir du chaos face à l'armédien Mikhi Therrien. Ce n'est jamais facile. Il y est reparti au combat en juillet. C'était du côté du Canet. Un deuxième à Donbale. Et puis là, la voilà, cette nouvelle chance européenne. Parce que Jackson, Chanet, c'est l'un de nos grands espoirs français. Et il doit devenir une locomotive. Mais la boxe, chanteau de... Ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut passer Gaudien. Et Gaudien, ce n'est pas simple. C'est vraiment un boxeur complet qui n'a peut-être pas énormément en main. Il a marché sur les pieds. Il n'a pas énormément de combats en professionnel. Mais il doit avoir une longue carrière amateur comme tous ces gens de l'Est. Il y a une très longue carrière amateur. J'ai eu le privilège d'assister au dernier entraînement de Jackson. Il se donnait des directs du gauche à déconner la tête. Et là, pour l'instant, il reste dans la garde. Il ne part pas pour l'instant. Et Jackson, il faut déclencher. Premier et superbe KO, on s'en souvient, après plus de 160 combats amateurs, on commençait à ne plus y froid, à désespérer. Eh bien, s'il pouvait nous réaliser la même chose ce soir. Attention, là, parce qu'il a été touché. Il a été touché. Ce Gojia est un danger. Il est complet. Il est très complet. Il est très adroit. Il a une boxe très intelligemment. Tant qu'il ne recule pas, il est dangereux. Il faut le faire reculer. Allez, Jackson. Il est rapide. Il a une vitesse d'exécution plus grande que Jackson Chenet. Il faut le donner, il se dirait du gauche. La droite n'arrive pas, elle ne surprend pas. Eh non, toujours pas, elle est trop téléphonée. Il faut dire que l'agilité de David Gojia est grande. Le coup d'œil est bon. Oui, voilà. Et c'est en l'enchaînant, comme ça. Et chaque fois qu'il le fait reculer, ça va beaucoup mieux. Parce que même si c'est bloqué, il est coupé. Pendant ce temps-là, il ne marque pas de point. Il faut en marquer. On a l'impression qu'il va falloir en marquer dans ce combat. Championnat d'Europe, des super moyens prévus en 12 reprises. Il en a fait 12 face à Tipko pour l'emporter. Il en a fait 11 pour rendre sa ceinture face à Gojia. Allez, s'il pouvait nous sortir le coup magique. Non, mais déjà, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille un peu plus, à mon avis, s'il veut s'en sortir, parce qu'il ne donne pas suffisamment de coups pour l'instant. Et donc, il subit. Il ne trouve pas la solution. Il faut qu'il soit entreprenant. C'est une catégorie que vous connaissez bien, Frédéric Selyer, à qui on fait un petit coucou. Il est en train de regarder, j'en suis persuadé. Oui, Frédéric Selyer, là, du côté de Toulon. Tu m'entends ? On le salue. Au contact, je dois avoir les mains en haut. D'accord ? Tu piques avec tes gauches, tu piques avec tes gauches. Il te baisse les pèques du doigt. Approchez, tu sors. OK ? Et tu gardes tes mains en haut. D'accord ? Ce que tu vas me faire maintenant, tu vas garder tes mains pour qu'on a travaillé. Les mains en haut. Tu avances. Tu désactes. Tu avances. Je ne veux pas que tu recules. OK ? Bam, bam, bam. Le potage dans. Montre tes mains, Jackson. D'accord ? Et avec les mains en haut. Tu fies ou pas ? OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada